beaucoup, c'est un grand jour, c'est un grand moment que nous passons ensemble, des gens de Kakinah, de Hydrada merveilleux, que ce soit pour la croisade, que ce soit pour la conférence des ministres, les gens de Hydrada sont très merveilleux, nous avons réellement pris du plaisir pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, et je prie que le fruit de ce que nous avons écouté se manifeste clairement dans chaque vie, nous allons prendre alors le dernier message, après donc il y aura ma prédication, la prédication d'abord, et la prière ensuite, et le Seigneur bénira chacun de nous, Père nous te remercions aujourd'hui, nous bénissons et glorifions ton nom, quel grand Dieu merveilleux es-tu, grand en amour, grand en miséricorde, grand en compassion, et nous demandons Seigneur que ta grande grâce coule dans chaque vie au nom de Jésus, merci Seigneur, c'est fait, au nom de Jésus nous prions, merci beaucoup pour vous asseoir, en Proverbe 4 verset 18, Proverbe 4 verset 18, Le sentier du jusque a comme une lumière esplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, il y a le jour promis, il y a le jour prophétique, il y a le jour d'accomplissement, et à la fin, il y a le jour parfait, nous commençons avec le Seigneur, à le jour du pardon, il nous pardonne, il nous remet nos péchés, il nous sauve, il rachète nos vies, pour ce jour final, et cela continue, et cela chaque jour dans nos vies, chaque jour nous menons une vie chrétienne pratique, sa lumière brille dans nos cœurs, et cette lumière continue, croissante et croissante, c'est sur le chemin des justes ou des justifiés, comme une lumière resplendissante, du matin, la lumière est croissante, et elle continue ainsi jusqu'au coucher du soleil, brillante, et c'est ce que doit être la vie de l'enfant de Dieu, le juste, resplendissante, croissante et croissante, jusqu'au jour parfait, le Seigneur veut que nous comprenons, comme l'évangile vient dans nos vies, comme la grâce vient dans nos vies, elle ne baisse pas de jour en jour, elle ne descend pas de moins en moins, elle va croissante, plus grande et plus grande, plus grande et plus grande, jusqu'au jour parfait, le chemin de l'homme ordinaire est plus en plus grand-sante, non et de moins en moins, le jour évolue, le jour évolue, et pour ceux qui sont justifiés par Christ, sauvés et rachetés par Christ, de plus en plus croissants, jusqu'au jour parfait, comment cela se produit, pour que nous puissions croître de jour en jour, comment ça se passe, pour que cela aille croissant, en Job 17, verset 9, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, le juste est le racheté, le racheté c'est le saint, le sauver est le juste, demeure ferme dans sa voie, il ne laisse pas tomber, j'ai eu Christ, j'embrasse Christ, je crois en Christ, je suis Christ, je sers Christ, je m'attache, rien ne pourra me séparer du juste, le juste demeure ferme dans sa voie, et celui qui a les mains puissées, de plus en plus fort, nous considérons le message alors, suivre et servir le Seigneur jusqu'au dernier jour, suivre le Seigneur jusqu'au jour parfait, servir le Seigneur jusqu'au jour parfait, il y a trois choses à considérer, premièrement, suivre le Seigneur de façon déterminée jusqu'au dernier jour, une chose est de commencer, une autre chose est de continuer, jusqu'à la fin, suivre le Seigneur de façon déterminée jusqu'à la fin, servir le Seigneur de façon positive avec une dédicace ferme, et troisièmement, c'est péché de façon persévérante pour le Seigneur pour l'avenir, premièrement, c'est donc suivre le Seigneur de façon déterminée jusqu'au dernier jour, détermination de coeur, détermination de coeur, diligence dans nos vies, la dédicace jusqu'à la fin, acte 11 jusqu'à 11 23, Lorsqu'il fut arrivé acte 11 23 et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exota tous à rester d'un coeur ferme attaché au Seigneur, rappelez-vous toujours de votre objectif en suivant le Seigneur, donc l'objectif c'est d'avoir le salut présent, de continuer jusqu'à avoir le salut final, l'objectif est donc de conduire autant de personnes vers le Seigneur, autant de personnes dans le royaume, c'est là l'objectif, avec l'objectif de coeur, pour qu'il s'attache au Seigneur, tu quittes le monde et tu t'attaches au Seigneur, tu quittes le passé pour t'attacher à l'homme parfait, avec objectif de coeur, avec l'intention dans le coeur, avec Christ au-dedans de toi dans ton coeur, avec une passion manifestée de façon positive dans ton coeur, avec résolution de coeur, tu t'attaches au Seigneur, le monde va essayer de te séparer du Seigneur, et un objectif plus élevé que le monde, le monde va essayer de te séparer du Seigneur, et un objectif plus grand que la chair, l'argent, les finances, les sacs, l'argent va revenir, abandonne le monde, je vais te donner tout ce que tu veux, ton objectif est plus grand et plus fort que l'argent, tu comprends que ton objectif est au frontaux de toutes choses, avec la résolution du coeur, tu t'attaches au Seigneur, qu'est-ce que Daniel a fait, voyons Daniel chapitre 1, verset 8, c'était un jeune homme qui avait une résolution de coeur, quand il était en Juda, il a quitté Juda pour venir en Babylone, le changement de lieu, le changement de ville, le changement de nation vers une autre nation, n'a pas changé l'objectif de sa vie, Daniel résolu dans son coeur, de ne pas se souiller par l'aimer du roi, et par le vin dont le roi buvait, alors il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller, la résolution de coeur, n'importe où tu es, est-ce que tu es tout seul là-bas, tu es de la même foi précieuse, tu es dans, marche, tu travailles dans le même bureau coréen, qui ont la foi différente que toi, peut-être que tu voyages, et tu deviens un indien dans la diaspora, partout tu te retrouves, Daniel en Juda, Daniel en Babylone, n'importe où et partout, Daniel résolu dans son coeur, c'est donc cette manière de suivre le seigneur, les yeux fixés sur le seigneur, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui nous permet d'aller jusqu'au bout, il y a trois éléments ici, premièrement, l'écriture profitable, deuxièmement, le scientificateur qui purifie, troisième élément, la soumission permanente, c'est ce qu'il faut, la résolution de coeur n'est pas dans un vide, cela est fondé dans les écritures, cela a sa focalisation sur celui qui sanctifie, cela a des fruits à cause de la soumission, premièrement les écritures profitables, acte 17, verset 11, acte 17, verset 11, acte 17, verset 11, il dit que ces juifs avaient des sentements plus nobles que ceux des Thessaloniques, ils recevaient la parole avec toute la diligence, avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient les écritures chaque jour, ils examinaient les écritures chaque jour, ils méditaient la parole chaque jour, vous êtes familiers à la méditation, plusieurs en Inde comprennent la méditation, la méditation dont nous parlons c'est l'écriture, le mode, la méthode de méditation, on s'assoit là, et vous vous focalisez sur une seule chose, dans la méditation, le monde est derrière toi, le monde est éloigné de toi, et tu vides ta pensée de toute distraction, tu prends une idée, une pensée, et ici maintenant ce sont les écritures que tu prends à coeur, les écritures, la parole de Dieu, tu prends un verset des écritures, tu prends une histoire dans les écritures, et tu concentres ta pensée, tu concentres ton coeur, tu interprètes cette parole à toi-même, tu appliques cette parole à toi-même, et quand tu te réveilles le matin, et tu prends un passage des écritures, et le monde est loin de toi, et l'environnement est balayé de toute idéologie, la méditation, des écritures, profitables pour toi dans la vie, et ceux-là qui étaient de Béry, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, ils reçus la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient les écritures chaque jour, ils lisaient les écritures chaque jour, ils méditaient les écritures chaque jour, ils appliquaient les écritures chaque jour, chaque jour, ils méditaient la parole de Dieu, et c'est ça qui rend nos vies profitables et utiles, le deuxième élément, le sanctificateur qui purifie, le sanctificateur qui purifie, Christ n'est jamais oisif, Christ est toujours à l'œuvre, mon père travaille jusqu'à présent, je travaille, quand Christ entre dans nos cœurs, il n'est pas oisif, quand Christ vient dans nos vies, il a donc l'office d'un, l'office d'un sauveur et d'un sanctificateur, il joue donc le rôle de celui qui nous encourage, qui nous fortifie et nous rend capable, si tu l'écoutes à tout moment, il vit dans ton cœur, comme le Christ ouin, comme le Christ actif, il vit dans ton cœur, comme le sanctificateur autoritaire, on nous dit en Jean 17,17, Jean 17,17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, la vérité sanctifie, la vérité transforme, la vérité dans ma tête, non, dans mon cœur, cela sature mon cœur, cela remplit mon cœur, cela purifie mon cœur, cela purifie mon cœur, cela purifie mon cœur, la vérité que je reçois, la vérité que je crois, la vérité que je crois, la vérité que j'ai dans mon cœur, sanctifie-le pas ta vérité, ta parole est la vérité, troisième élément, la soumission permanente, la soumission permanente, un soldat se joint à l'armée et il lit tout et on veut le changer de civil en militaire. L'armée le forme et reconditionne sa vie. Avant d'aller sur le champ de bataille, il se bat pour rien et il essaie de passer par la jungle et si c'est la navie, il passe par la mer et tous les autres domaines de l'armée. Et on le forme pour qu'il ait notre pensée autre que celle du civil. Il se soumet. je ne vais plus penser différemment autre que ce que l'armée veut que je pense. L'ambition personnelle, non. Ce que l'armée veut que j'ai. La réjouissance, le type de nourriture que je veux, le type de nourriture qu'on te donne. Et volontairement ce soldat se soumet à tout ce que l'armée décide. Et il le fait pour toute sa vie. Même quand il a désengagé de l'armée, la condition, la formation, le conditionnement est permanent. Comme nous suivons le Seigneur, il nous conduit ainsi de suite. nous avons une soumission permanente au Seigneur. Tu te donnes complètement au Seigneur. en Jacques 4 verset 7. Jacques 4 verset 7 nous conseille et il dit soumettez-vous donc à Dieu. ça veut dire soumettez-vous vous-même à Dieu. Il n'y a aucune autre personnalité si grande, si élevée à laquelle pour nous soumettre autre que Dieu. Est-ce que vous remarquez dans la vie ? Alors vous vous soumettez à quelqu'un vous dit je suis là pour vous servir. Alors les gens vous observent. Et les gens disent même celui-là il s'est soumis à l'autre et il fait bon travail. Et ils essaient de venir à toi. Ils disent je peux être aussi un bon maître. Tu t'es soumis à l'autre. Tu peux aussi te soumettre à moi. Et on lui promet de plus grandes choses. Qu'est-ce que l'homme te donne ? Rien. Nous travaillons seulement. Je vais te donner plus. Quand tu te soumets à Dieu. Le diable regarde ta soumission. Il est jaloux de ta soumission. Il est un vieux jaloux de Dieu auquel tu te soumets. Alors le diable va s'infiltrer. Alors le diable dit à si ce temps peut quitter là-bas et venir vers nous et se soumettre de cette manière nous ferons ce que nous voulons. Si tu veux avoir une soumission permanente au seigneur. Tu dois résister au diable. Tu dois refuser le diable. Tu dois rejeter le diable. Et le diable vient. Avant d'ouvrir sa bouche. Tu dis non. Tu dois donner mon coeur à Dieu. Ce que tu veux dire. Quelle que soit la part que tu veux lancer. Je dis non. Tu mets toi au seigneur. Résiste au diable. Et il feras loin de vous. Deuxième point maintenant. Servis le seigneur de façon positive avec une dédicace ferme. Voyez ce mot. De façon positive. Soulignez ça de façon positive. Servis le seigneur de façon positive. Servis le seigneur de façon positive. Est-ce que vous pouvez servir le seigneur de façon négative ? Aaron a servi le seigneur de façon négative. Moïse est allé au sommet de la montagne. Les gens sont venus pour dire Aaron. Fais-nous un Dieu. Il a servi le seigneur de façon négative. Il a fabriqué un Dieu pour eux. Et de façon négative toute la nation s'est éloignée de Dieu. Servis le seigneur de Dieu. Est-ce que nous servions le seigneur de façon négative ? Voyons le Moïse conduit dans les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient besoin d'eau. Et ils ont crié comme ils ont l'habitude de crier. Oh ! Oh ! Ils n'avaient pas d'averti dans le coeur. Oh ! Et ils ne sont pas attachés à Dieu. Oh ! Moïse est fâché. Servis de façon négative. Dieu a dit Moïse. Va parler à ce rocher. Et l'eau sortira pour eux. Parle. Ne frappe pas. Parle au rocher. Et ne frappe pas. Parle. Il est allé vers le rocher. Il a pris sa verge. Et il a frappé deux fois. L'eau est toujours sorti quand même. C'est un miracle. Mais ils servaient le seigneur de façon négative. Dans nos vies. Les gens vont réagir et agir. Et ils vont faire et refaire. C'est un moment pareil. Que nous devons nous rappeler. Que nous servons le seigneur de façon positive. Et non négative. Jean et Jacques. Christ devaient passer par la Samarie. Les Samaritains ont dit. Non. Tu ne passeras pas par ici. Pour aller à Jérusalem. Jean et Jacques ont dit. Seigneur permet. Non. Ils étaient fâchés. Nous allons envoyer le feu du ciel. C'est pour les consommer. C'est servir le seigneur de façon négative. Quand tu agis. Mais que tu n'agis pas par amour. Quand tu agis. Tu n'agis pas pour aider l'autre personne. Quand tu agis. Et que tu n'agis pas pour élever le peuple de Dieu. Tu sers le seigneur de façon négative. Ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est que positivement. Que nous servions le seigneur. Avec une dédicace ferme. Hébreux 12, 28. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi recevoir un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance. En rendant grâce. Pour servir Dieu de façon positive. Montrons notre reconnaissance. En rendant grâce à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et crainte. Nous allons voir rapidement trois éléments dans le deuxième point. Premièrement. Premièrement. L'esprit puissant. Deuxièmement. Les serviteurs productifs. Troisièmement. Le service qui purifie. Premièrement. L'esprit puissant. Réellement. À Michée 3, 8. À Michée 3, 8. À Michée 3, 8. Réellement. Certainement. Je suis rempli. De l'esprit et de la puissance de Dieu. Que cela soit une réalité dans ta vie. Réellement. Que cela soit la certitude de ta vie. Vraiment. S'il y a un doute dans ton cœur. S'il y a de l'incertitude dans ton cœur. Tu vas transmettre et transférer l'incertitude à ceux que tu parles. Mais quand il y a l'assurance dans ton cœur. Quand il y a la certitude dans ton cœur. Quand il y a la vérité dans ton cœur. Tu vas transférer cette certitude aux gens à qui tu parles. Je suis rempli de force et de l'esprit de l'éternel. Je suis rempli de justité et de vigueur. Pour faire connaître à Jacob son crime. Et à Jacob, à Israël son péché. Tu n'auras pas la puissance de l'esprit. Tu n'auras pas le courage de déclarer à Jacob, à Israël son péché. Les gens sont devant toi. Et tu sais que c'est le péché dans lequel ils vivent. Et le péché qui va les enfoncer dans le lieu plus profond de l'enfer. Mais tu n'as pas la puissance de l'esprit. Tu seras en train de tourner autour du pot. Tu ne pourras pas aller directement. Les regards vont te terrifier. Leur langage corporel va t'effrayer. Ceux qui se chuchotent l'un à l'autre. Ne pourra pas te mettre à l'aise. Mais quand tu es sauvé, sanctifié. Et que tu es rempli de la puissance de Dieu. Et tu peux dire vraiment. Je suis rempli de force de l'esprit de l'Eternel. Tu te donneras de l'énergie intérieure. La certitude intérieure. L'autorité intérieure. Parce que tu as l'esprit puissant. Deuxièmement. Les serviteurs productifs. Ceux qui sont productifs. Ceux qui sont passionnés. Ceux qui sont passionnés. Ceux qui sont positifs. Ceux qui sont persistants. Auxièmement. Je le fais. Et je le fais encore. Je le fais. Et je le fais encore. Je pries. Et je prie encore. Je ferai, je le fais encore. Je lève les gens. Et je le fais encore. Je suis rempli de l'action. Chaque jour qui fait avancer les gens C'est ça qui nous rend productifs Jésus n'a laissé aucun jour oisif Chaque jour Il enseignait à quelqu'un Il prêchait à quelqu'un Il guérissait quelqu'un Il conseillait quelqu'un Il répondait aux questions de quelqu'un Quand tu remplis ton jour Chaque jour d'activité productive Comme Jésus Tu le fais En Luc 19, 10 Jésus nous donne l'objectif de sa venue Et de sa vie Il dit que le fil de l'homme est venu chercher Sauver ceux qui étaient perdus C'est ce qu'il est venu faire S'il n'était pas venu vers eux Il ne viendrait pas vers eux Il dit des gens qui sont venus S'ils savent qu'ils sont dans les ténèbres Ils viendront vers moi S'ils ne viennent pas vers toi Va vers eux Cherche-les Le fil de l'homme est venu chercher Et sauver ce qui est perdu Ça, ça va être productif Et dans le verset 13 Il appela 10 de ses serviteurs Leur donner Diminer Leur dit Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Pas de paresse Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Pas d'oisivité Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Il n'y a pas de jour de sommeil Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Ne gaspillez pas Votre temps Votre vie sur les choses Non essentielles Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Que l'utilisation de votre temps ait de sens Laisse les autres faire ce qu'ils doivent faire Vous n'êtes pas les mêmes Ils n'ont pas la puissance Toi tu as la puissance Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Faites-les valoir dans le gain des âmes Occupez-vous à semer la semaine de la parole De Dieu Faites-les valoir dans le service du Seigneur Faites-les valoir dans le service du Seigneur Faites-les valoir par le service bénéfique A votre monde Troisième élément Le service qui purifie Le service qui purifie Notre service doit préparer les gens pour le retour du Seigneur Le service qui purifie Le service qui purifie En Daniel 12 verset 3 Daniel 12 verset 3 Daniel 12 verset 3 Ceux qui utilisent leurs dons sagement Ceux qui nettoient la coupe avant de la remplir de l'eau de vie Ceux qui font le don de leur meilleur avec les meilleures méthodes envers ceux qui sont disposés Ceux qui vont là où on a besoin d'eux Les sages Ils utilisent leurs dons Ils utilisent leurs talents Ils touchent des vies Ils transforment des vies Ils élèvent ceux qui sont tombés Ils purifient ceux qui sont souillés Ils donnent la force aux faibles Ils sont sages Ils remplissent chaque jour de services positifs et producteurs Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles Troisième point maintenant Pechés pour le Seigneur Avec persévérance Pour l'avenir Pechés pour le Seigneur Le faire avec persévérance Timo Pierre et sa compagne C'était arrivé la nuit passée Ils sont venus au bord de la rivière Ils pêchaient Ils pêchaient Ils pêchaient Ils pêchaient Ils n'ont rien attrapé Ils n'ont pas dit que c'est minuit Rentrons Aujourd'hui c'est un jour de malchance Ils ont continué à pêcher Ils n'ont rien attrapé Christ est venu le matin Et il a dit Jeune homme Pouvez-vous me prêter votre barre Les gens affamés Ils sont toujours colérés Les gens qui sont insatisfaits sont toujours colériques Nous n'avons rien attrapé toute la nuit Et toi tu veux notre barque pour ton service Non C'est ceux-là qui perdent dans la vie Ils ont dit oui tu peux avoir la barque Faire du bien de façon persévérante même quand vous êtes triste Ils lui ont prêté la barque Ils n'ont pas demandé quand est-ce que tu vas finir Parce que toute la nuit on n'a pas dormi On veut dormir un peu Alors dis-nous à quelle heure tu veux finir pour qu'on vienne reprendre notre barque Alors vous voyez vous devez faire des efforts supplémentaires Fatigué Mais Effort supplémentaire Épuisé Effort supplémentaire C'est comme si vous étiez triste vous n'avez rien attrapé Mais faites des efforts supplémentaires Et ils sont restés là Jésus a prêché Et à la fin de la prédication Ça c'est la gloire de la persévérance Il dit jetez vos filets là-bas Pour Pêcher Nous avons persévéré la nuit Et nous n'avons rien attrapé Mais à ta parole Seigneur Nous sommes fatigués Mais à ta parole Je l'ai fait je dois retourner à la maison manger Mais à ta parole Nous allons jeter Ils ont jeté le filet Et ils ont attrapé beaucoup de poissons La persévérance dans la vie Je sais qu'elle nous permet de réaliser Les ministres qui regardent leur nation Et ils disent Les gens de notre nation prennent la retraite à 60 à 65 ans Et ils se comparent à leurs collègues dans le monde Et ils prennent la retraite à 65 ans ou à 70 ans Et ils se disent Ah mon cerveau ne fonctionne plus bien Ils disent Ah mon coeur n'est plus assez fort Ils disent Ah mais Zoh Je marche maintenant depuis 70 ans Je ne peux plus continuer Moi j'ai dépassé 70 ans En réalité j'ai eu 82 ans en juin de cette année Mais j'avance toujours Et je persévère Et dans mon pays Les gens comme moi Ils ont pris la retraite il y a longtemps Mais je ne me suis pas retiré Et maintenant là Ma flamme a augmenté Et ils disent Pasteur veux-tu prendre ta retraite maintenant ? J'ai dit regardez mon visage Est-ce que vous voyez la retraite écrite sur mon visage ? Est-ce que vous entendez retraite dans ma voix ? Est-ce que la main dont je suis debout là vous voyez la retraite dedans ? Vous n'allez pas vous retirer 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 ? Vous allez continuer à pêcher pour le Saint de façon persévérant pour la destinée future ? Il y a trois éléments à voir. Premièrement, le berger qui préside. Deuxième élément, les saints particuliers. Troisième élément, le sacrifice agréable. Le berger qui préside. Premier élément, Jean 10. Jean 10, 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le bon berger est venu avec la vie. Et avec la vie abondante. Et ce bon berger te donne la vie. Il te donne la vie en abondance. Il te donne la grâce. Il te donne la puissance. Il te donne la joie. Et la joie du Seigneur sera ta force. C'est le berger président qui préside sur ta vie. Deuxième élément. Deuxième élément, les saints particuliers. Les saints particuliers. Quand nous avons quelqu'un particulier, il est différent. Il est distinct. Il n'agit pas comme les autres. Quand tu insultes les autres. Il se fâche. À cet homme particulier. Tu l'insultes. Tu l'assailles. Tu l'insultes. Et tu fais une mauvaise représentation de sa personne. Tu l'insultes. Tu l'insultes. Tu l'insultes. Tu les aides. Tu l'insultes. Tu l'insultes. Tu l'insultes. Tu l'insultes. Et tu te fâches. Il est toujours une personne égale à elle-même, particulière et spéciale. C'est ce que Dieu veut faire de chacun de nous. Un premier pied de neuf. Un pied de neuf. Il dit, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Troisième élément. Le sacrifice agréable. Nos sacrifices sont agréables au Seigneur. Parce que nos sacrifices nous amènent à ressembler au Fils de Dieu. Christ, le Fils de Dieu, a offert un sacrifice agréable au Père. Et quand tu fais du sacrifice, ce sacrifice t'amène à ressembler à Christ, comme le Fils de Dieu. Quand tu penses, qu'est-ce que tu penses à ce que je vais donner ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux aider ? Comment je peux les élever ? Comment est-ce que je peux les sauver ? Comment est-ce que je peux les rendre heureux ? Comment je peux pourvoir à leurs besoins ? Quand tu penses de cette manière. Et tu te dis toujours, je veux donner. Même si c'est un sourire que tu veux donner. Même si c'est ta compagnie que tu veux donner. Même si c'est de l'argent que tu veux donner pour aider. Je veux aider. Je suis... J'ai envie de donner. Cette attitude et cette posture de donner qui est agréable au Seigneur. Romain 12, 8 Romain 12, 1 Je vous exhorte donc frère Par les compassions de Dieu A offrir vos corps comme un sacrifice vivant Est-ce que Dieu a vraiment besoin de mon corps ? Non, mon corps lui appartient. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, ta main peut le servir. Ta main peut envoyer cette image, cet SMS. Tu peux envoyer ce message. Ta main peut porter quelque chose. Ta main peut nettoyer l'auditorial pour le sculpte. Ta main peut tenir la main d'un petit enfant pour lui faire traverser la voie. Ta main peut tenir la main d'un nouveau croyant, un nouveau converti pour traverser la voie qui est nouvelle pour lui. Tes pieds peuvent aider. J'ai entendu parler de quelqu'un qui était paralytique et l'autre était aveugle et l'autre était aveugle et les deux n'arrivaient pas à avancer. L'autre était aveugle et l'autre n'a pas pu avancer parce que l'autre est paralytique et il ne peut pas avancer et ils étaient unis. L'unité est la puissance. L'aveugle a dit moi j'aime mes pieds sont forts. Il s'est courbé. Et le paralytique monte sur mon épaule. Et le paralytique a grimpé sur lui. Il a les pieds forts. Mais il n'avait pas des yeux. Il a les yeux. Mais il a les pieds paralysés. Et quand l'autre a grimpé sur l'autre. L'autre qui est sur les épaules peut voir. Il dit va à droite. Il a tourné à droite. Tourne à gauche. Et il a avancé à gauche. Va tout droit. Et il a marché tout droit. Et les deux ne sont pas venus à leur destination. Quand tu es unis à moi. Et tu es unis à moi. Et tu as ce que tu n'as pas. Et moi j'ai ce que tu n'as pas. Montre sur mon épaule. Et nous y arriverons à destination. Et nous arriverons à la destination finale. Le sacrifice. Je fais des sacrifices. Je me permets que tu montres sur mon épaule. Toi tu fais des sacrifices. Et tu regardes la voie pour moi. Et tu me montres le chemin. Soyons unis. Ministres d'Inde. Mais ministres dans ce grand pays. Dans ce grand continent. Je vous exhorte donc. Par les miracles de Dieu. Les bontés de Dieu. A offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Sain et agréable à Dieu. Ce qui ne soit pas un culte raisonnable. Verset 2. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouveau de votre intelligence. Afin que vous discernez ce qui est bon et agréable au Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. Et dites amenez votre sacrifice. Pas un peu. Travaillons. Prêchons la parole. Faisons tout ce à quoi nous sommes appelés. Et ta vie sera profitable. Ton ministère sera profitable. La joie du Seigneur ne finira jamais dans ta vie. Et ta lumière va resplendir de jour en jour. Tu vas tenir dans ta voie. Et tu seras de plus en plus fort. Amen. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Et prions ensemble. Levons-nous et prions ensemble. Amen. Tout ce que tu as appris. Tout ce qui a été enregistré dans ton cœur, dans ta pensée. Et avec détermination de cœur, tu vas continuer à suivre le Seigneur. Pas de retour. Pas de demi-tour. Pas de fatigue. Tu ne t'arrêteras pas au beau milieu de la voie. Nous avançons. Plus de grâce pour que tu avances. Femmes-nous les yeux pour la prière. Prie. 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 Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il t'a préparé pour le voyage. Il t'a préparé maintenant. Pour le grand ministère. Un ministère profitable. Ce n'est pas le moment d'être fatigué. Dis non à la fatigue. Avance. Avance. Et la grâce de Dieu sera avec toi. Et la bonté de Dieu remplit ta vie. Et le guide de Dieu est disponible pour toi à tout moment. La force de Dieu en toi à tout moment. Le jour glorieux devant toi. Le jour puissant est devant toi. Le moment de croissance est devant toi. Je vais prier pour vous maintenant. Apporte tes besoins à Dieu dans la prière. Et tout ce que tu demanderas au Seigneur. Tu t'accordes avec le Seigneur. Et l'exhaustement viendra du ciel. Veux-tu la guérison ? Il va te guérir. Veux-tu la transformation ? Il va te transformer. Veux-tu l'énergie ? Il va te la donner. Tu veux la persistance ? Il va te l'accorder. Une nouvelle vie. Un nouvel enthousiasme. Une nouvelle joie. Une nouvelle motivation dans ta vie. Lève ta main. Nous allons prier ensemble. Lève ta main. Nous allons prier ensemble. Tu as l'assurance et la confiance. Tout ce que nous demandons, le Seigneur le fera maintenant. Père, tu es un bon Dieu. Dieu compatissant. J'amène tout le monde devant toi, ministre, tes serviteurs. Oh, toutes les faiblesses du passé, de leur vie, au nom de Jésus. Tous les échecs du passé. Toutes les rétrogradations du passé. Les négligeants du passé. Pardonne-les au nom de Jésus. Une nouvelle force. Une nouvelle énergie. Une nouvelle passion. Un nouveau feu. Dans le cœur. Dans le pensée. Dans le cerveau. Dans le bceau. Dans le corps. Une nouvelle onction de Christ. Accorde-les cela au nom de Jésus. Ceux qui sont malades. Je commande à toute maladie. Je commande à toute maladie. Toute infirmité. Toute maladie. Maladie, infirmité. Sortez de leur corps. Au nom de Jésus. Guéris-les. Délivre-les. Affranchis-les. Affranchis-les. Et achève ton œuvre dans le corps. Au nom de Jésus. Seigneur, puissance spirituelle pour tout le monde. La vision pour tout le monde. La passion dans la vie de chacun. Je prie, Seigneur, que tu suicides des gens comme Pierre, Paul, Elie, dans cette nation. Que le feu du réveil vient dans chaque âme. Le feu, la puissance dans chaque âme. Le réveil, le renouvellement dans chaque âme. L'énergie dans chaque âme. Qu'il marche sans être fatigué. Qu'il couche sans échouer. Puissant du Saint-Esprit. Puissant du Saint-Esprit. La puissance dynamique. Donne à chacun au nom de Jésus. Houte toutes leurs craintes. Houte les tremblements. Dans chaque état de cette nation. Chaque localité de cette nation. Envoie ton peuple. Envoie le premier. Envoie la puissance. Et que le feu du réveil touche tout le monde maintenant. Confime le Seigneur. Confime le Seigneur. Confime le Seigneur. Et qu'une grande armée. Que nous allions partout. Qui ne va pas prendre de retraite. Et qu'il y a le feu à tout moment. Et que les paroles de leur bouillie soient bénies. Et bénis-les dans tous les domaines du ministère. Et un nouveau moment a commencé en Inde. Et de nouvelles prédications en Inde. Et l'Évangile se répandra en Inde. Confime-le dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions.